Nous sommes au lancement de la programmation de Montréal en lumière et cette année, en vedette, Montréal et sa gastronomie. À ne pas manquer, un tout nouveau concept, un jumelage entre les bonnes tables et leurs chefs, ainsi que des personnalités publiques. Donc, l'événement se tiendra bien entendu dans notre belle ville de Montréal du 20 février au 2 mars prochain, à ne pas manquer. Et nous, on est venu faire un petit vox pop parce qu'on ne s'en fout pas des événements de bouffe. Je suis en compagnie du chef Giovanni Apollo, ça va? Je suis en compagnie de Jésus. Chef, ce n'est pas votre première participation cette année? Non, non, non. On en a fait quelques-unes déjà. J'avais pris une pause pendant quelques années, mais ce n'est pas la première. Moi, je veux savoir, c'est quoi l'importance ou c'est quoi le must pour un restaurateur de participer à un événement comme ça? Montréal en lumière, c'est beaucoup d'avenues. La première chose, c'est de stimuler quand même une économie qui est quand même assez en dormance pendant un mois d'hiver. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est de faire valoir ce que l'on fait outre nos clients habitués. Ça, c'est magnifique. Puis, troisièmement, Montréal en lumière a une force sur l'international qui est non négligeable et que tout le monde connaît à travers le monde maintenant. Et maintenant, quand on voyage à l'extérieur, on nous dit « je connais Montréal en lumière, j'ai déjà allé pour telle et d'une occasion. » Ce n'est pas du lieu de participer. Chef, est-ce que c'est votre première présence à Montréal en lumière? Ah non, non, j'ai fait toutes les présences à Montréal en lumière depuis le début. Tout à fait, c'est notre première participation. Ça va faire plus d'une dizaine d'années qu'on est très actifs dans le Festival Montréal en lumière. Le cinquième péché, pour la première fois, va participer à Montréal en lumière cette année. Donc, moi, je veux savoir, c'est quoi la surprise qui nous attend chez vous cette année? Un très grand chef français international qui vient chez nous, c'est Jacques Chibois, un monsieur qui fait partie des plus grandes tables du monde. J'ai décidé d'inviter tous mes chums de la communauté artistique, que ce soit Paul Arcand, Maï Pémant, que ce soit France Castel, Michel Barrette, plus bien d'autres artistes qui vont venir prendre possession de notre restaurant, de notre brigade de cuisine et qui, chaque jour, vont faire leur menu de rêve. C'est vraiment super. C'est très cool, oui, oui. Je pense qu'on va être sous pendant 15 jours. C'est magnifique. J'adore et là, en ce moment, je me mets à la diète. La soirée Radio-Radio, qui nous ont fait l'honneur d'être là pour une soirée Radio-Radio, donc acadienne, avec des mets typiquement acadiens. Le chef de là-bas. Le chef de là-bas, une équipe d'écoute du nouvel album qui sort en mars. Donc, ça, c'est tout un honneur. Monsieur Hood. Oui. Vous êtes l'invité de chez Alexandre cette année. Oui, l'invité d'Alain Croton. Je suis terrorisé par la perspective de cette soirée. Non, sérieusement, c'est le 28 février. J'ai très hâte pour deux raisons. D'abord, c'est que je suis un client de chez Alexandre. J'y suis régulièrement quand je suis en ville. Donc, il n'y a pas meilleur endossement possible que d'être quelqu'un qui se sent bien à cette place-là. L'autre chose, c'est qu'Alain et moi, on partage évidemment une passion commune pour le sport et pour la Formule 1 en particulier. Je pense que c'est bien connu que chez Alexandre et fils à Montréal, c'est au cœur même de toute la flamme, toute la passion montréalaise pour la Formule 1. Alors, j'ai très, très hâte à cette soirée qui va coïncider avec mon retour de Sochi. Alors, je vais passer de la culture russe à la culture française chez Alexandre. Qu'est-ce que tu penses d'essayer cette année? Le party avec Radio-Radio me tente beaucoup. Étant une fan de Radio-Radio, il y a Accor aussi avec le vin orange, la soirée de vin orange qui m'intéresse. Finalement, le toqué avec l'ancienne brigade. Il y a deux choses qui ont retenu mon attention. Il y a le banquet au Van Horn, que j'ai trouvé l'idée vraiment hallucinante. C'est clair que je veux l'essayer. Et naturellement, les soirées au Pullman, naturellement, le vin est à l'honneur. On connaît mon goût pour le vin. Le Van Horn, qui fait un souper en silence inspiré de New York, ce qui se passe en ce moment. Donc, ça a l'air super intéressant. Il y a aussi Accor avec leur menu autour du vin orange qui m'intéresse énormément. Chef, vous êtes le porte-parole cette année. J'aimerais savoir à quoi on peut s'attendre pour cette 15e édition. C'est une édition anniversaire, c'est une édition spéciale. Alors, déjà, c'est une thématique toute particulière, c'est plein feu sur Montréal. Alors, après avoir honoré 14 pays et 500 invités de marque, cette année, c'est la restauration de Montréal qu'on met de l'avant. On a les amitiés gourmandes aussi. Alors, les jumelages internationaux, ça fait partie de Montréal en lumière. Cette année, c'est San Francisco qui est la ville américaine honorée. San Francisco qui est une ville gourmande, une ville qui est visitée par le guide Michelin. Alors, je pense qu'on aura tellement d'étoiles de San Francisco à Montréal qu'il n'en restera plus beaucoup là-bas. La grande soirée de lancement, Lumière sur Montréal, le 18 février, qui va être une soirée caritative. C'est un grand virage caritatif aussi dans le festival. Beaucoup de bonnes tables qui font des activités pour soutenir des fondations. C'est un wrap pour ce lancement de la programmation de la 15e édition de Montréal en lumière. On a vraiment hâte d'y participer du 20 février au 2 mars prochain à Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada